Le doublé de Nkunku le PSG s'est réveillé avec un bon mal de caboche mercredi après son élimination, gênante sur le fond, triste ou nette sur la forme, face au Real Madrid. La large victoire face à Metz samedi au Parc n'avait pas de quoi mettre du baume au cœur parisien, mais Christopher Nkunku a en tout cas mis à profit cet après-midi pour se mettre en valeur. Titularisé par une aimerie, il y est allé de son doublé. Le jeune attaquant francilien, 20 ans, maximalise son temps de jeu cette saison. En deux titularisations, il a inscrit trois buts. Il pourrait faire le bonheur de pas mal de clubs de L1, samedi, le temps d'une rencontre, il a fait celui du PSG. Le superbe hommage à Philippe Daguion Jeudi, nous apprenions la disparition de Philippe Daguion, à l'âge de 59 ans. Dagui, était le kiné du FC Nantes depuis 1985. Figure emblématique du club, très apprécié professionnellement et plus encore humainement, il était aussi un des derniers vestiges de la dernière époque glorieuse des Canaries. Seulement 48 heures après cette triste nouvelle, la brigade Loire lui a rendu un superbe hommage à travers un magnifique tifo, où l'on pouvait voir son visage et ses mots, ciao Dag. Les remarquables supporters nantais ont encore eu tout bon samedi soir. Super Ruffier Saint-Etienne n'a pas gagné à Rennes 1 à 1. Mais si les Verts n'ont pas perdu, ils le doivent en grande partie à Stéphane Ruffier, qui a réussi une performance dont il a le secret. Avant de céder à 4 minutes du terme, le portier de Lasse s'était transformé en mur au Roison Park. Avec Ruffier, on est habitué à ce type de prestations. S'il fait le bonheur de Saint-Etienne depuis belle lurette, on aura toujours ce petit goût d'inachevé lié au bleu. Mais le Vert lui va si bien, les flops la honte en 2018, assisté à de telles scènes donne autant la nausée que froid dans le dos. A l'issue du match nul concédé par le LOSC face au MHSC, 1 à 1, une grosse centaine de supporters lillois a fondu comme un seul homme sur la pelouse de Pierre Moroy. En colère, ils ont tenté d'en découdre avec certains joueurs du club, balançant quelques coups de pied et en tonnant des chants dont la finesse laisse à désirer, « Si on descend, on vous descend ». 19e, et il était déjà dans de beaux draps. Ce soir, ses supporters n'ont pas aidé leur club de cœur qui n'avait pas besoin de ça pour se tirer une balle dans le pied. Les supporters lillois ont envahi la pelouse Gatti Images 3, extérieure nuit et de 10, longtemps, 3 a cru tenir le nul à la Beaujoire, avant de craquer à 5 minutes de la fin sur un but d'Emiliano Salah. Pour la dixième fois consécutive, les obois vont donc rentrer à la maison sans le moindre point dans leur bagage. 10, défaite de suite à l'extérieur, c'est évidemment très fâcheux dans la course au maintien. La dernière fois que l'Estac n'a pas perdu loin du stade de l'Aube en Ligue 1, c'était le 14 octobre dernier, à Lille, 2 à 2. D'autant plus incompréhensible que les Troyens avaient remarquablement débuté leur saison en déplacement avec deux victoires, un nul pour une seule défaite sur leurs quatre premiers matchs à l'extérieur. Bordeaux, le « gros » coup de moins bien Gustavo Poyer avait trouvé la bonne formule. Quatre victoires de suite, avant la mi-février, le club Aquitain semblait pouvoir espérer autre chose qu'une morne fin de saison. Et puis, patatras, Marseille, Nice, Monaco et Angers plus tard, les Girondins n'ont pris que deux points. Deux unités récoltées au Matmut Atlantique, face à Nice, 0 à 0, et samedi contre Angers, 0 à 0. Deux matchs qui ne resteront pas dans les annales du club Girondins qui, si ça avait rigolé pour le SCO, aurait même pu quitter la pelouse sur un 0.t. A oublier, il reste neuf matchs au Bordelais pour accrocher l'Europe. Cela reste possible même si les coéquipiers de Malcom ont grillé un nouveau Joker samedi. Laurent Vernier, Maxime Dupont